Et petit update, je t'avais dit que j'allais tester mon matos, du coup j'ai eu d'autres réunions avec bébé, ça marche trop bien, ça marche trop bien, je suis vraiment ravi de cette installation. Voilà, avec ce tapis de marche, le berceau, que Noëlla m'a odieusement, odieusement taxé, parce qu'on avait un crochet aussi dans le salon, donc du coup elle me l'a pris pour pouvoir essayer de poser bébé. Encore faut-il réussir à poser bébé, ça c'est un autre débat. Encore faut-il oser réussir à poser bébé, c'est encore un autre débat. Donc là, elle quand elle écoutera ça, elle va dire, ouais, mais attends. Non mais, il y a un vrai sujet, alors je sais pas d'ailleurs, si c'est spécialement genré ou pas, mais d'un moment de se dire, ok là je pose bébé quoi. En fait, quoi qu'il arrive, j'ai besoin de le poser, je pose bébé, même s'il peut être un peu grognon, je dis pas qu'on va aller poser bébé pour laisser pleurer, mais à un moment, t'as besoin de souffler 5 minutes, tu poses bébé, voilà. Tu poses bébé, tu mets un petit mouvement de balancier, mais tu poses bébé. Ça peut faire du bien. Personnellement, je trouve que le simple fait de se dire, là je sature, je pose, tu le poses. Le simple fait d'avoir ce petit respect pour soi-même et pour son besoin, tu le fais. Alors bien sûr, il y a des fois où il démarre au quart de tour, ça c'est plus complexe, c'est vraiment un moment où tu le poses, dans la seconde il se met à pleurer comme si sa vie en dépendait. C'est compliqué, mais par contre, s'il commence à faire un peu des bras, voilà, se prendre 2, 3, 4, 5 minutes pour boire un petit verre d'eau, souffler un peu, peut-être même à côté de lui, mais juste en fait, il est posé. Je trouve que c'est un truc où j'ai plus de facilité à le faire que Noëlla, par exemple, mais, et encore je dis ça, elle, elle a plus de facilité à le faire par terre. Je sais pas pourquoi. C'est étrange ça, tiens, il va falloir qu'on discute elle et moi, parce qu'en fait je comprends pas, je me demande ce qui motive ça. Bon bref, ça ferait une discussion de plus, on adore parler de plein de trucs, donc. Et donc, ce week-end, qu'est-ce qu'on a fait ce week-end ? Écoute, ce week-end, Sarah est retournée au Baby-Hunt, je suis content parce que c'est un moment qu'il n'y était pas allé. Elle avait un peu peur d'y retourner, elle me disait que voilà, elle voulait arrêter, mais surtout parce que c'est plusieurs semaines qu'il n'y était pas allé. Du coup, j'étais avec elle sur le terrain, comme je l'y fais souvent, pour finir un coup de main au coach, et elle a été très contente, elle s'est vraiment bien amusée. Et ça a permis d'avoir une discussion aussi sur le fait que, ben, enfin, on est en accord là-dessus avec Noëlla, mais moi, je, pour moi, il est essentiel que mes enfants aient une activité sportive dans leur quotidien, dans leur semaine. Et c'est vrai que Sarah m'a dit, oui, mais le sport, j'en fais déjà beaucoup à l'école. Moi, je ne vais en faire qu'une fois par semaine à l'école. Et en soi, je comprends le truc, tu vois, mais on a une vraie discussion, en fait. Une vraie discussion, je lui disais, ma chérie, c'est important d'avoir une activité à toi. Après, si ce n'est pas le handball, je m'en fous, tu vois, autre chose. Mais une activité sportive à toi, que ce soit la danse, la gym, du foot, du hand, on s'en fout. Et c'est important d'avoir une hygiène, même juste aller courir, si tu as envie d'aller courir ou faire du vélo, je m'en fous. Mais voilà, c'est important que tu aies une activité physique, régulière. C'est vraiment important pour l'hygiène de vie, voilà. En tout cas, moi, j'y tiens énormément. Je pense que ça fait partie des choses qu'on doit transmettre. Et clairement, par rapport au sport, c'est un peu comme tout, tu vois, les livres ou les jeux vidéo, ou les machins, ou les trucs, je veux dire, dans les goûts, les couleurs. Donc, il faut surtout trouver le sport qu'on veut, quoi. En tout cas, on l'a fait, et ça, c'était cool. Voilà, c'était vraiment cool. Et elle y est revenue, donc c'était vraiment sympa. Mais là, aujourd'hui, elle m'a redit que... Là, on est dimanche, on est le lendemain, mais elle m'a redit que, voilà, Baby Hand, peut-être qu'elle va vouloir arrêter. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, tu arrêteras. Si tu veux qu'on arrête avant la fin de saison, c'est OK. Mais c'est certain qu'on remplace par autre chose. On aime bien aller faire du vélo dans ce qu'on appelle un pump track, avec des pistes, des circuits un peu avec des bosses et tout. Donc, voilà, mais... Enfin, de la draisienne, en l'occurrence. Mais voilà, il faut qu'on remplace par la notre activité physique, quoi. Pour moi, c'est essentiel. Et même si c'est aller marcher, se promener, je m'en fous, mais il faut bouger, quoi. Et avec des exceptions, bien sûr, qu'on est malade, etc. Mais qu'il y ait des rendez-vous réguliers avec l'activité physique, je trouve que c'est vraiment essentiel. Je l'ai beaucoup dit. Bref, désolé, excuse-moi. Et donc, on a fait ça. Et après, on a regardé Kung Fu Panda avec ça, en début d'après. Parce que, comme je suis un parent totalement imparfait, on est allé chez Burger King. Et qu'il y a Kung Fu Panda 4, en ce moment, il y a des puzzles. Et du coup, ça fait plusieurs... Ça fait deux semaines, là, qu'il y a une part de Kung Fu Panda. Et j'ai regardé à quel âge on pouvait commencer à regarder le 1. Donc, bon, il y a différents sites, mais à partir de 5 ans, ça avait l'air chouette. Je dis, OK. De toute façon, on a quasiment 6 ans. Et puis, bien sûr, je la regardais avec elle parce que sur un premier dessin animé, on évite de la laisser toute seule. Et j'ai bien fait parce qu'il y a des moments où elle avait un peu peur. Et à un moment, elle a eu beaucoup peur. Bref, on a fait ça. Et puis après, on a... Elle est partie chez le voisin. J'ai joué avec le voisin. Moi, je discutais avec mes voisins. Et Noëlla, elle était en qui ? Noëlla, elle était avec son bébé. Enfin, avec notre bébé. Mais là, tu vois, comme en fait, Noëlla, elle est... Je ne sais pas si c'est une bonne démarche que j'ai ou pas, mais comme Noëlla, elle est... Elle reprend le travail. Tu vois, qu'elle a eu lundi qui était compliqué, jeudi qui était compliqué, qu'elle a mal vécu aussi. Je me suis dit, voilà, je ne vais pas lui prendre la tête. C'est avec le... C'est aussi mon bébé, je passe du temps avec. Je m'occupe de Sarah, passe du temps avec ton bébé. Voilà, je comprends. Voilà. Donc, c'est un petit peu la démarche en ce moment-là. Tu vois, là, demain, elle retravaille. Elle a l'air de mieux appréhender cette journée, aussi parce qu'elle l'a vécu, tu vois, déjà deux fois. Et puis, à un moment, elle était très loin en avion et tout. Donc bon, on va voir comment elle se sentira, mais ça a l'air mieux. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, ce matin, on a un peu glandé, je crois. Ouais, c'est ça, on a glandé. Et Noëlla est partie se promener avec Sarah et bébé à un moment, en fin d'après-midi. Et puis, moi, j'ai pu préparer le repas à me doucher et tout. C'était cool. Et cet après-midi, en fait, il y a ma belle-mère qui est venue parce qu'il y a un moment, la semaine du 13 mai, où Noëlla s'en va avec bébé pendant du lundi au vendredi. Donc c'est la première fois qu'elle s'éloigne aussi longtemps de Sarah. Et du coup, elle part avec sa belle-mère parce qu'en fait, elle s'en va en formation en Belgique. Et moi, je serai tout seul avec Sarah. Donc moi, c'est cool, c'est chouette. Ça va presque être des vacances. En plus, il y a la saison 4 de Diablo 4 qui commence. Ça va être hyper cool d'être tout seul le soir, sans culpabiliser. Une fois que j'aurai couché Sarah. Bref. Mais cela dit, il faut qu'on entraîne... Noëlla a une idée brillante, comme on a souvent. C'est que comme bébé n'avait pas encore été gardé par belle-maman, il fallait que cet après-midi et demain matin, du coup, belle-maman vient pour garder spécifiquement Lucas, pour qu'il puisse se faire une adaptation concrètement. Et du coup, pour qu'il n'y ait pas de parasitage avec Sarah, on est parti avec Sarah à Bordeaux-Centre pour aller en soutien. Il y avait la manif pour les droits des personnes trans. Et on a aussi prévu de passer à la FNAC. Et finalement, on a aussi atterri au Lego Store. Et voilà, donc on s'organise comme ça et tout. Et c'était cool. C'était fatigant, mais c'était cool. Et c'est bien parce qu'on anticipe vachement de trucs comme ça. Et en fait, je suis plutôt fier de nous. De comment on arrive à... Même avec la fatigue, on est fatigué, tu vois. Mais comment est-ce qu'on arrive à gérer tout ça ? Je trouve qu'on s'en sort plutôt vraiment bien. Et ça, c'est cool. Et là, ce soir, c'était un peu compliqué le coucher. Il fallait que je fasse des tours avec Lucas. Noël a voulu gérer, elle a fait ce qu'elle pouvait. Et puis après, elle m'a dit que je suis épuisé, machin et tout. Et donc, je suis parti me promener avec Lucas jusqu'à 21h30. Et il y a un truc qui m'a marqué, c'est que je suis rentré. Et Noëlla avait fait ce qu'elle avait dit. C'est-à-dire qu'elle s'était... Alors, elle avait son ordinateur dans les mains. Donc, j'étais là. Ah non, putain, elle ne m'a dit pas qu'elle a travaillé et tout. Et en fait, Noël s'était bien préparé pour le coucher. Voilà, parce que... En partant, je lui ai dit, vas-y, repose-toi. Elle était en train d'essayer de dormir par terre sur le tapis. Je lui ai dit, non, mais va au lit, chérie. Lève-toi les dents, mets-toi en piges, fais ton pipi, va au lit, fais ce que tu veux, mais... Prépare-toi pour le repos. Et elle l'a fait. Elle l'a fait. Finalement, en fait, comme elle n'avait pas spécialement sommeil, mais en tout cas, c'était préparé pour dormir. Elle a un peu bossé sur son mardi pendant que je n'étais pas là, mais... Elle l'a fait. Et ça, c'est un truc où je suis vraiment content. Parce que je ne sais pas si ça le fait dans les autres foyers, mais en fait, des fois, moi aussi, je suis très fatigué de ma journée. Mais je vois que Noëlla, elle est à bout, elle est au bout. Et je me dis, OK, j'ai encore une petite réserve d'énergie. Je vais la cramer pour qu'elle puisse récupérer et reprendre la suite derrière. Et parfois, en fait, quand je fais ça, donc pas ce soir, puisqu'elle a fait ce qui était prévu. Donc ça, c'est cool. Ça me fait vraiment hyper plaisir. Mais en fait, des fois, je fais ça. Et au lieu de se reposer, elle va faire d'autres trucs. Qui sont absolument pas urgents, je vais dire en passant. Elle va faire d'autres trucs. Parce que la culpabilité, parce que charge mentale, parce que l'éducation de femmes, etc. Et ça, c'est chiant. Parce que toi, t'es en train de cramer ta dernière étincelle d'énergie pour qu'elle puisse récupérer et potentiellement prendre la suite. Et genre, tu rentres. Et en fait, vous vous retrouvez tous les deux toujours épuisés, mais avec un bébé qui dort pas. Et ça, c'est compliqué. Mais là, elle a vraiment fait le truc. Et du coup, c'était hyper fluide. Parce qu'en fait, moi, j'ai fini d'essayer d'endormir bébé qui en avait marre de la poussette et du portage dehors. Donc voilà. Et je lui ai donné bébé prêt à dormir. Il manquait juste le petit coup de mamelon, tu vois, pour finir. Parce qu'il était sur mon petit doigt, mais il s'énervait un peu. Mais il avait des yeux quasiment fermés. Et hop, et ça a été très fluide. Et ça, c'était cool. Ça, c'était cool. Et du coup, je suis content de nous sur comment on évolait là-dessus. Voilà. Bon, sinon, j'ai une libido qui crève le plafond. Mais c'est un autre sujet. Je pense que c'est vraiment un gros, gros sujet qu'il faudrait qu'on aborde dans un épisode où il y a Anne-Laure du podcast Hunt de Verge qui est proposée d'en parler. Mais voilà. C'est un truc, un gros, gros sujet. C'est le décalage, du coup. Mais bref, je t'en parlerai plus tard. Allez, bisous. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021